J'appelle à la barre Mouloud Akouch. Bienvenue Mouloud, oui je viens. Non, 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 on a une bonne vingtaine de minutes à passer ensemble. Alors, pour tout vous dire, on avait Baptiste qui avait mal dormi parce que son fils l'a empêché de dormir. C'est un peu pareil avec Mouloud, sauf qu'il fêtait ses 30 ans. Et il m'a dit, je suis fracassé. Déjà, n'oublie pas le micro. Passer après un tout-bib, ça va être dur encore. Mais moi, j'ai trouvé, je ne sais pas où, il est où, il est parti. Mais je trouvais qu'un médecin qui s'appelle Beaulieu, quand même, c'est génial. Vous ne trouvez pas ? Et c'est marrant, j'étais avec une poétesse qui s'appelle Beaulieu en Ariège. Et je trouve que c'est un super nom pour un tout-bib. Vous ne trouvez pas ? Je vais chez Beaulieu. Je crois qu'il s'agit d'un pseudo pour le médecin. Ah, d'accord. Pour le médecin. Donc, Mouloud, pour vous le présenter. Alors, si on remonte, il y a des années à l'arrière, tu as effectué vraiment beaucoup de petits boulots. Mais l'écriture était toujours là. Le premier texte a été publié en 1992 dans la collection Le Poulpe, la fameuse collection Le Poulpe. Ça s'appelait « Cosse toujours ». Puis ensuite, il y a eu des romans publiés dans la série noire, Flammarion, Le Seuil, Albin Michel, Inuit, etc. Il a écrit des nouvelles, des romans, des scénarios, des pièces radiophoniques pour France Inter, France Culture. Il a tenu un blog sur Mediapart. Il a animé des ateliers d'écriture. Il en anime sans doute encore. Il y a eu également « Court Circuit » que tu as écrit. Non, je crois que c'était la maison d'édition. C'était la maison d'édition parce que là, j'avoue que j'ai cherché à comprendre. C'était en 2016, c'est ça ? C'est quoi le titre ? « Résidente ». Ah ouais, c'était un atelier d'écriture chez un poète qui s'appelle Thierry Renard à Vénitieux et en fait, j'avais envie de parler de lui parce que c'est un type très rigolo parce que c'est sympa les poètes rigolos parce qu'en général, ils sont un peu France Turcule à 4h du mat' et lui, il était très rigolo, donc j'ai écrit un texte sur lui. Parfait. Et donc, on te retrouve avec ce « Jardin des oubliés », édition Gaïa. On va croire que je suis un flagorner puisque j'ai dit du bien du livre de Baptiste, mais j'ai adoré également, mais vraiment. Et puis, j'ai été énormément surpris. J'ai l'impression, pour t'avoir déjà lu, que ce livre nous entraîne ailleurs. Tu es d'accord avec moi ? Ouais. Une ? Ouais, ouais, je suis d'accord, mais je voudrais juste revenir avant parce qu'il y avait deux discours en entrée, là, que je trouvais intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui parlait du travail politique et nous, notre travail, il est poétique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de travail politique, travail poétique. Et puis, juste après, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, la deuxième personne qui parlait et qui disait des choses intéressantes sur la lecture. Mais je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que la génération des gosses de maintenant, c'est la génération qui lit le plus. Parce qu'en fait, est-ce que vous avez envoyé autant de textos par jour quand vous aviez 12 ans ? Non, c'est la génération qui lit et qui écrit le plus. Et c'est pour ça, j'avais envie... Ils n'écrivent pas des romans, ils n'écrivent pas... Voilà, il n'y a pas la dimension littéraire. Ils n'écrivent pas du Marguerite Duras tous les matins, quoique, peut-être, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, on parle de cette génération et moi, j'avais envie de parler un peu de tous ces gosses en fait, parce que finalement, on écrit aussi pour eux, on écrit aussi pour le gosse. Je m'éloigne de la question, non ? Disons que, profitons du temps qu'on a pour présenter le jardin des oubliés à tes futurs lecteurs, ou à tes déjà lecteurs. Alors, pour planter le décor, on est sur une île, l'île Lavorelli d'Hitlamachoire, et il y a un régisseur que je te laisse nous présenter, comme je vais te laisser présenter la tâche qu'il effectue au jour le jour. En fait, ce mec, le régisseur, d'ailleurs, ce bouquin est dédié à un vieux pote qui s'appelle Freddy Michelski, qui était traducteur, et Freddy était un peu ce mec-là, et en fait, Lavorelli, en fait, c'était son lieu dit. Et donc, j'ai mis un petit Y pour que personne ne trouve sur Internet, mais bon, il est mort, donc il n'y a pas de risque pour lui. Et j'avais envie de parler de... parce que de... je ne sais pas quoi dire, en fait. C'est un ancien marin. Voilà, ouais. En fait, ce type, il est là, il est dans une île, et j'ai pensé, parce qu'il y a une île de milliardaires, j'ai regardé sur Internet, en fait, où il y a même un mec qui s'occupe un peu un régisseur, et il s'est rendu compte que les Mick Jagger, tous ces mecs très connus, etc., en fait, ils avaient des petits tics. Par exemple, ils voulaient avoir le journal, alors qu'ils ont tous Internet, mais ils voulaient avoir le journal papier dans leur boîte aux lettres, comme avant. Et ce qu'il faisait, ce type-là, en fait, il imprimait les journaux, il les mettait dans leur boîte aux lettres dans l'île. Et c'est vrai que, en fait, ce n'est pas venu de ça. Voilà, en fait, le départ de ce bouquin, c'est un mec en Tunisie, un vieux pêcheur à la retraite, qui voyait qu'il y avait des morts qui arrivaient au bord de la plage, et il a demandé aux autorités de les enterrer, gratuitement, et en fait, il a dit une très belle phrase qui m'a, moi, marqué. Je me dis, le type, il n'a pas, c'est pas un grand friquet, c'est un mec qui, pour parler rapidement, il n'a pas beaucoup de thunes, il a cette vie qui est là, et il est en fin de vie, il est retraité, et il inume tous ces gens qui arrivent, et il a dit une très belle phrase, je me permets d'être leur famille. famille, et je trouve que c'est l'altérité, je ne vais pas convoquer Derrida, mais l'altérité, c'est ça, je me permets d'être leur famille, et le bouquin, il est parti là-dessus, mais je ne voulais pas que ce soit un bouquin sur les migrants, et c'est marrant, il y a un pote qui, il n'y a pas longtemps, a écrit un petit truc, il parlait des migrants, mais ce n'est pas les migrants, en réalité, c'est comme il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une radio à Toulouse, qui était très sympa, au demeurant, on m'a dit, ton bouquin, il est contre l'extrême droite, il est contre le capitalisme, mais moi, je crois que les romanciers, ils n'écrivent pas des tracts, on essaie, on fait du... Évidemment, on parle du monde, mais c'est pas... Bon, ça va, je t'ai répondu ou pas ? C'est parfait, c'est parfait. Et donc, on l'a compris, il y a ce régisseur qui, dans cette île, a priori déserte, ancienne île de milliardaires recueille des corps qui sont échoués et qui leur donne une sépulture, et puis, tout à coup, c'est le déclencheur, on va dire, du fil narratif de l'histoire, tout à coup, arrive une femme qui, elle, n'est pas morte. Oui, le Toubib est parti, je peux dire du mal de lui, non ? Non, mais j'étais assez d'accord sur ce qu'il disait, moi, j'aime pas les femmes, j'aime pas les hommes, j'aime pas les enfants, j'aime pas les chiens, non, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce type-là, finalement, il est là, et là, il y a une femme qui, comme les autres, il allait l'inhumer, et puis, d'un seul coup, non, il se passe autre chose, et d'un seul coup, elle vient déstabiliser un peu son univers habituel, où il, comment dire, il inhumait des corps, et bon, elle a perdu la mémoire, et moi, j'avais l'impression que, de temps en temps, quand on regarde les infos, on a l'impression que le monde, il est en coma, et cette femme, j'avais envie, en fait, d'en faire le monde, quoi, c'était une femme qui est dans le coma, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus, elle a perdu sa mémoire, elle a perdu plein de choses, et quelques fois, il y a deux ou trois jours, je me disais, mais comment on a fait pour en arriver là, tu vois, voilà, et bon, j'ai répondu, parce que comme je suis un spécialiste de la digression... Ne t'inquiète surtout pas, il y a un aspect dans ce livre, on a dû t'en parler, de toute façon, complètement énigmatique, alors ça donne une force poétique à l'ouvrage, mais, par exemple, la fin, ou même, il y a des aspects, tu ne donnes pas tout au lecteur, tu lui laisses une marge de manœuvre inhabituellement grande, je trouve. Ouais, c'est parce que j'arrive pas à écrire long, non, mais, en l'occurrence, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi, c'est la place du lecteur, la lectrice, dans ces espèces d'interstices. Moi, je lis de ce bouquin, c'est marrant, parce que j'ai... longtemps, je me suis interdit de la poésie, alors que j'ai commencé par écrire de la poésie, après, peut-être pour des... je ne sais pas pourquoi, et puis là, j'ai l'impression que c'est, en fait, c'est un poème qui s'est déguisé en roman, et c'est un poème qui s'est déguisé en roman, parce que... et je ne sais pas pourquoi il s'est déguisé en roman, peut-être que j'aurais dû faire un poème, j'en sais rien, et... et je trouve que la poésie, c'est surtout dans les... dans les silences, quoi, et je ne sais pas, parce que moi qui suis très bavard, je me dis que, putain, le silence, c'est peut-être... c'est peut-être un des pays les plus intéressants du monde, et je pensais à... j'ai un pote qui fait... qui récite du Mahmoud Darwish, et je pensais à Mahmoud Darwish, à un de ses poèmes qui s'appelle Passport, et où il laisse le passeport, et chez Mahmoud Darwish, par exemple, que j'ai redécouvert, que j'avais lu il y a longtemps, et grâce au pote, j'ai retrouvé ça, et je trouve que c'est... en fait, les silences sont importants, et j'en parle en connaissance de cause, je les massacre un peu, parce que je parle beaucoup trop... Pas dans ton livre, justement, tu ne les massacres pas dans ton livre, c'est vrai qu'il fait une place au silence, c'est vrai qu'il y a le style d'une simplicité, avec des phrases courtes, plein d'élégance, est-ce que tu peux nous en donner un échantillon, je te prie ? Elle est arrivée sans son histoire, avec un sac à main pour bagages, d'où vient-elle, quel est son nom, personne ne le sait, son passé est comme enfermé dans une doublure, inaccessible, à l'intérieur du sac, rien pour l'identifier, retracer sa trajectoire ou la localiser, elle a fini ici, sans le savoir, détachée de tous les ailleurs, une silhouette dans le jour naissant, et après vous avez un silence. C'est tout ? Bah alors là, vous n'avez pas le choix, il faut poser des questions. Il y a des questions ? Si vous avez des réponses, moi je prends. L'écriture poétique, l'écriture d'un poème et l'écriture d'un roman, puisque vous avez dit qu'à un moment donné, vous aviez le choix. En fait, moi je me suis dit, ça fait plus de 30 piges que j'écris, je me suis dit à un moment donné, bon, j'ai pas pu m'acheter une Porsche, j'ai pas pu m'acheter une piscine et tout ça, donc je me suis dit, il y a un truc, quand j'étais gosse, j'écrivais des poèmes d'amour que je filais aux copains, qui filaient à leurs copines, et en fait moi j'ai toujours été très intéressé par la poésie, et après bon, j'ai eu un proche qui écrivait la poésie, et je voulais pas lui faire de l'ombre, et tout ça, ça a duré des années, et pour mes 60 piges, je me suis dit, pourquoi pas se lâcher ? Parce qu'évidemment, c'est un bouquin qui, ça c'est le genre de bouquin qui se vende pas du tout, c'est pas un thriller, c'est pas ça. Alors j'adore les thrillers, il y a des super thrillers, là j'en ai reçu un il y a pas longtemps chez Gallimard, un thriller, j'ai lu les premières pages, ils sont super, Pierre Pelot vient de ressortir un bouquin qui est bien aussi chez Série Noire. Moulou, du l'art de parler des autres. Ouais, non mais, après, pour répondre à la question, c'est... La poésie, c'est un truc qui me titille, depuis pas mal de temps, et là je suis tombé aussi sur des éditeurs vachement bien, en fait, ils ont même le type qui a lu, c'est chez Actes Sud, chez Gaïa, et le mec, je l'ai rencontré, le mec des manuscrits, il m'a dit, on s'en fout du nom qui arrive, on s'en fout, parce que j'ai l'envoyé par courrier, et on s'en fout de l'âge du mec, on s'en fout de son passé, ce qui nous intéresse c'est une voix, et ça m'a fait super plaisir, parce que, quelques temps avant, j'avais rencontré une éditrice très sympa qui voulait me publier, elle ouvrait sa maison d'édition, mais elle me dit, je vais pas commencer par toi, et je lui dis pourquoi, elle me dit, t'as 60 piges, t'as pas eu de succès, elle me dit, ça va être compliqué. Et elle m'a dit, t'es pas dans un cadre, et j'ai trouvé très très intéressant toute sa franchise, et là, je me retrouve avec ses éditeurs, et effectivement, je me suis dit, ils ont bouillé la chemise, c'est vraiment des super éditeurs, s'il y en a qui ont des manuscrits envoyés, il faut les envoyer chez eux, et je me suis dit, putain, ils ont fait le boulot, et moi je vais le faire le boulot, même si c'est jamais très facile de venir parler de ses bouquins, votre boulanger, il parle jamais de son pain le matin, vous imaginez, si le boulanger, tous les matins, il parlait du pain, je veux dire, vous iriez pas au boulot, il y aurait une queue de 2 kilomètres, mais après, là, je me suis dit, bon, il faut y aller, ils ont bouillé la chemise, même après l'anniversaire du fiston 30 piges, il faut y aller, et puis j'étais content de retrouver Brice, que j'avais pas vu depuis des années. Il faut y aller, il faut lire ce livre, très franchement, j'insiste, c'est un très très beau livre. Merci beaucoup Moulou. Merci à toi, et merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci.